Comment porter le diagnostic de la fibromyalgie ? Déjà, il faut en parler à son médecin traitant et un ensemble de signes. Et aujourd'hui, il existe des centres experts depuis 10 ans qui vraiment s'occupent de ça, le diagnostic et le suivi des patients. Donc, tu vois, moi je suis de Bordeaux et c'est Corian Le Grand Chêne qui font ça. Après, ça dépend de la vie où tu es. Mais le mieux, vraiment, c'est d'en parler à ton médecin traitant, c'est lui qui va pouvoir t'apporter tous les conseils à faire pour faire le parcours de soins, pour identifier si c'est ça ou si c'est autre chose. Mais attention, ne te mets pas dans la tête que tu as forcément ça. Ça peut être autre chose aussi qui est difficile à diagnostiquer. Donc, pars avec l'idée, tu vois, qu'il faut deviner ce que tu as comme problème, faire des diagnostics différentiels. Et pars avec l'idée que ça peut être absolument autre chose. Et que si c'est autre chose, ce sera sûrement plus facile à soigner. La fibromyalgie, aujourd'hui, on a peu de solutions, si ce n'est de l'hygiène de vie, de la prévention. Donc, après, on peut faire certaines choses, mais ça ne marche pas bien. Il vaut mieux avoir une autre pathologie. Vraiment, parles-en de ton médecin et suis simplement le parcours de santé. Tu vas voir que, normalement, on arrive à une conclusion qui nous apporte des solutions. En partie.